Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, le 9e, où on va essayer de dédramatiser, dédiaboliser, simplifier l'utilisation d'un appareil photo. L'épisode 8, c'est un épisode assez court puisque je vous ai demandé de faire deux exercices pour voir si vous avez compris les épisodes précédents. Et là, on va regarder le corrigé de ces exercices-là et on va regarder ce qu'il fallait faire pour réussir l'exercice. Alors, le premier exercice, je vous rappelle, je vous ai demandé de viser quelque chose, de zoomer un peu éventuellement, de tourner sur vous-même et quand vous repassez devant le truc, vous prenez la photo et la photo doit être nette. D'accord ? Et quand je dis vous repassez devant le truc, sans vous arrêter évidemment parce qu'autrement, c'est pas drôle. Donc, vous avez sûrement fait une photo qui était floue comme ça la première fois et puis ensuite, vous avez revu un épisode précédent et vous avez fait les bons réglages pour arriver à une photo nette. Ok, je vous avais donné un indice. En tournant sur vous-même, vous avez une vitesse. Donc, en fait, ce que je vous ai demandé de faire, c'est de photographier quelque chose qui bouge. À part que là, la chose, elle ne bougeait pas. C'est vous qui avez bougé, mais ça revient au même. Ça m'a évité de vous faire trouver un gamin qui court ou ainsi de suite. Donc, quelque chose qui bouge. Si j'ai une vitesse assez lente ou un temps de pose élevé, c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai représenté le temps de pose ici par une espèce de courbe. Quand c'est en haut, ça prend la photo. Quand c'est en bas, ça ne prend pas la photo. Donc, je commence à prendre ma photo ici. Je commence à prendre mon sujet, mais mon sujet, il bouge. Et donc, quand j'arrête de prendre ma photo, mon sujet, il est ailleurs. Donc, en fait, j'ai une photo floue parce que je n'ai jamais eu mon sujet qui est à un seul endroit. Il a bougé pendant le temps de pose. Si je prends un temps de pose un peu plus court, d'accord, je vais moins bouger, mais je vais continuer à bouger quand même. Donc, je serai un peu flou. Et si je prends un temps de pose très, très court, là, je vais pouvoir figer mon mouvement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut avoir le contrôle sur la vitesse ou le temps de pose ? C'est la même chose. C'est le mode S, comme Speed, ou chez Canon TV pour Time Value. Et il faut se mettre dans ce mode-là si vous voulez figer un mouvement et être sûr de figer votre mouvement. Alors, il y a autre chose qui est importante. C'est, regardez ici, j'ai pris un temps de pose assez élevé. On voit le sujet qui bouge. Mais par rapport à votre viseur, vous voyez, il a utilisé un tiers du viseur. Si maintenant, je zoome et il court exactement à la même vitesse, là, vous voyez que j'ai quasiment utilisé la totalité du viseur. Donc, si vous voulez figer le mouvement en zoomant, il va falloir avoir une vitesse encore plus rapide. Donc, pour figer un mouvement, il faut tenir compte de la vitesse du sujet. Un enfant qui court et un cheval au galop, ce n'est pas la même chose. Une voiture, pareil, qui passe, ce n'est pas la même chose. Il faut aussi tenir de son niveau de zoom parce que plus ça va vite, plus vous zoomez, plus il va falloir aller vite. Et je vous rappelle qu'aller vite, c'est un millième de seconde. Ça, c'est une vitesse élevée. Un dixième de seconde, ce n'est pas une vitesse élevée. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir, parce que j'ai fait l'exercice, tant qu'à faire, et on va voir le résultat de l'exercice sur les photos que j'ai faites. Donc, la première photo que j'ai faite, c'est une photo en automatique. D'accord ? Et on voit que c'est flou. Si on regarde les paramètres, ici, f sur 2,8, alors moi, j'ai un objectif qui ouvre pas mal. C'est pour ça qu'il est à f sur 2,8. Vous, vous risquez d'être plus à f sur 5,6. Si vous avez un objectif du kit de base de votre appareil, mais ce n'est pas bien grave, c'est juste une ouverture. Vous voyez qu'il a mis un cent vingt-cinquième de seconde, f sur 2,8, sans ISO. Ce n'est pas aberrant. Ce n'est pas aberrant du tout comme réglage. Simplement, un cent vingt-cinquième de seconde, ça ne suffit pas pour figer le mouvement. Si je prends... Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis mis, donc, en mode... Alors, chez moi, c'est Canon, donc c'est TV. Mais si vous avez Nikon, Sony, ça va être S. Et je me suis dit, tiens, on va tester différentes vitesses. Je vous avais dit dans l'exercice, c'est tester les vitesses en vous déplaçant plus, moins, pour vous faire une idée de tout ça. Donc, je me suis mis à un centième de seconde. C'est flou. Forcément, un centièm, c'est flou. Un centième, ça va être flou aussi. Donc, je suis passé à 1 sur 250 secondes. C'est mieux, mais ce n'est pas encore terrible. Je suis passé à 1 centièm de seconde. C'est mieux, mais ce n'est pas encore génial. C'est quand même pas mal flou, tout ça. Ensuite, je suis passé à 1 millième de seconde. À cette taille-là, c'est acceptable. Si on zoome, on voit que, bon, c'est mieux, mais ça pourrait être un peu plus net. Et donc, je suis passé à 1 millième de seconde, où là, c'est parfaitement net. C'est bruité parce que je suis à 2 millième de seconde, mais c'est parfaitement net. Donc, vous voyez que là, par exemple, par rapport au niveau de zoom où j'étais, par rapport à ma distance avec le sujet, par rapport à la taille du sujet dans le cadre, par rapport à ma vitesse de rotation, j'ai dû monter à 1 2 millième de seconde. Voilà. Donc, ça, c'est le premier exercice. Vous deviez vous mettre en mode S ou mode TV et vous deviez mettre une vitesse suffisante pour figer votre sujet. Si vous n'y êtes pas arrivé ou vous ne comprenez pas l'exercice, comme d'habitude, un petit commentaire dans le blog, la vidéo YouTube, ce que vous voulez. Et j'essaye de vous trouver la réponse. Maintenant, je vous propose de passer au deuxième exercice. Donc, le deuxième exercice n'était pas bien compliqué. Je vous ai demandé d'avoir un premier plan et un arrière-plan, de faire le premier plan net et l'arrière-plan flou, de faire l'inverse, donc avec l'arrière-plan net et le premier plan flou, et de faire les deux nets. Donc, on joue avec la profondeur de champ. Et si vous avez suivi les épisodes précédents, la profondeur de champ se règle avec l'ouverture. Et si vous avez suivi toujours les épisodes précédents, vous savez que l'ouverture, vous pouvez avoir le contrôle de l'ouverture dans ce qu'on appelle le mode A ou AV, A pour Aperture, ce qui veut dire ouverture en anglais. Donc, on va voir ce que j'ai fait et on va voir si j'ai réussi à faire mon exercice. Et normalement, oui, mais on va vérifier quand même. Alors, d'abord, je me suis mis en mode automatique. Donc, j'ai réussi à avoir le premier plan net et l'arrière-plan flou. Et je n'ai pas pu aller plus loin dans le sens où en automatique, c'est lui qui décide. Et surtout, en automatique, il ne vous fera jamais la mise au point sur le fond. S'il y a un premier plan, il va faire la mise au point sur le premier plan. Donc, ça, c'est l'épisode que je vous ai fait sur l'autofocus où je vous ai dit, il y a moyen de régler et de trouver comment passer dans d'autres zones pour faire l'autofocus et choisir où vous voulez faire la mise au point. Donc, je suis passé en mode AV. Moi, je suis Canon, mais A chez vous, si vous êtes Sony, Nikon, Panasonic ou autre chose. Et j'ai regardé un peu la première que j'ai fait. Donc, j'ai dit, je me mets en mode A. Je me suis mis à F sur 5, 6, même si mon appareil permet d'ouvrir, mon objectif permet d'ouvrir plus. Je me suis mis à F sur 5, 6 pour que ça représente un peu plus que vous, vous avez. Car si vous avez un appareil, on va dire, de débutant, il y a de fortes chances que votre objectif, si vous zoomez, je vous avais demandé de zoomer un peu, soit à F sur 5, 6. Donc, premier plan net, arrière-plan flou, nickel. Pas de souci. Ensuite, deuxième photo. Bon, là, j'ai dû dire à mon appareil, va faire la mise au point ailleurs. Pas sur le premier plan. Parce qu'autrement, si je fais la mise au point sur le premier plan, le premier plan est net. Donc, là, je lui ai dit, va faire la mise au point au fond en sélectionnant une zone et en disant, voilà, la zone, je la pointe sur le fond et l'autofocus va faire la mise au point là. OK, donc, il m'a fait la mise au point. J'ai donc mon fond qui est net et mon premier plan qui est flou. C'est bon, j'ai réussi. Ensuite, si je veux les deux nets, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois augmenter ce qu'on appelle la profondeur de champ. Et ça, je vous ai expliqué que plus on va fermer, plus on va augmenter la profondeur de champ. Donc, là, je suis allé au cas extrême. Mon objectif permet d'aller à f sur 22 et je suis allé à f sur 22. Et donc, là, j'ai les deux à peu près nets. D'accord ? Maintenant, f sur 22, je vous le déconseille quand même parce que souvent, les objectifs ne sont pas bons à f sur 22. Et c'est pour ça que je dis à peu près net. Car il y a des phénomènes optiques qui se mettent en route. Ce qu'on appelle la diffraction notamment. Et donc, ça va retirer du détail à votre image. Mais c'était pour que vous puissiez faire l'exercice suivant la distance que vous aviez avec le premier plan, l'arrière-plan. C'était peut-être pas f sur 22, c'était peut-être f sur 13. Mais normalement, vous avez dû constater ce truc-là en changeant votre ouverture. Là, j'ai fait la mise au point sur le premier plan. J'aurais pu faire la mise au point au milieu. Il se trouve que je n'ai rien à viser au milieu. Donc, je n'aurais pas pu. Mais en fait, la profondeur de champ, elle est devant votre mise au point et derrière votre mise au point. Généralement, c'est un tiers devant, deux tiers derrière. Donc en fait, si j'avais eu un petit truc au milieu, j'aurais pu viser ce qui est au milieu. Et ça aurait été net devant et derrière avec une ouverture peut-être moins importante. Mais ça, on verra quand on fera un épisode profondeur de champ pour vous montrer un peu tout ça. J'ai eu une remarque d'ailleurs qui disait qu'on pourrait parler de l'hyperfocale. Oui, c'est l'hyperfocale. En fait, c'est un peu ça. C'est faire la mise au point au milieu pour avoir le plus de net devant et le plus de net derrière. Mais ça, on verra ça une autre fois lorsqu'on fera un épisode sur l'ouverture. On va d'abord faire des exercices et des choses plus simples pour vous montrer un peu tout ce que peut faire votre appareil facilement, sans aller trop loin dans les réglages. Voilà, j'espère que vous aviez réussi à faire ces exercices. Normalement, je vous avais tout montré avant. Je vous avais montré le mode STV. Je vous avais montré le mode AAV. Je vous avais montré l'autofocus. Donc, normalement, vous aviez tout ce qu'il faut pour faire ça et arriver à faire votre photo. Si vous n'êtes pas arrivé et qu'après le corriger, vous ne comprenez pas pourquoi. Comme d'habitude, un petit message sur le blog, sur la chaîne YouTube. Et puis, j'essaierai de vous répondre à vos questions. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.